hola qu'est-ce que c'est est ce que c'est obligatoire combien ça va me coûter oui parce que bien sûr que ça va coûter quelque chose un médiateur à la consommation et bien en fait c'est ce que je vous propose dans la vidéo aujourd'hui parce qu'en fait c'est une obligation qu'il faut absolument connaître surtout quand il s'agit de gérer des litiges avec vos clients et d'ailleurs premier première solution pour éviter les litiges avec vos clients c'est quoi et bien c'est d'éviter de vous tromper tout simplement de vous tromper sur le devis et pour ça j'ai créé un calculateur du prix de vente de sa journée de travail afin de déterminer votre taux horaire et ne plus faire d'erreur sur votre devis c'est en description de la vidéo c'est gratuit ça fait plaisir allez on y va alors je reviens à nos moutons qu'est ce que c'est qu'un médiateur à la consommation et bien depuis le 1er janvier 2016 tout particulier qui travaille avec un artisan a le droit de faire appel à un médiateur pour résoudre un litige de manière amiable ce dispositif il a été mis en place pour désengorger les tribunaux et faciliter la résolution des conflits ce service il est entièrement gratuit pour le client parce qu'il fait donc pour lui c'est une option très accessible il peut même se faire assister par un avocat ou un expert mais dans ces cas là les frais seront à sa charge alors en tant qu'artisan vous devez communiquer les coordonnées du médiateur dont vous dépendez ces informations elles doivent être visibles et lisibles sur vos conditions générales de vente vos devis vos factures ou même sur votre site internet vous mettez où vous voulez mais surtout les conditions générales de vente c'est super important pour respecter vos obligations légales c'est obligatoire mais attention avant que le client n'appelle le médiateur il doit d'abord et c'est vous devez d'abord essayer de résoudre directement le problème avec vous d'accord c'est une étape qui est vraiment cruciale donc il doit faire sa réclamation par écrit une fois que ça n'a pas été réglé là vous lui devez vous lui fournir pardon les coordonnées du médiateur alors un petit point retenir certaines entreprises comme but à gaz total et edf exige que les artisans indique les coordonnées du médiateur sur les factures pour le permanent pour le paiement pardon du certificat d'économie d'énergie c'est le zoo c'est celui-là n'oubliez pas que vous ne pouvez pas mentionner un médiateur sur vos documents sans avoir adhéré à ces conditions et régler la cotisation correspondant c'est important chaque artisan a la liberté de choisir son médiateur par exemple au niveau national l'ACAPEB un partenariat avec la société cm2c si ça vous intéresse vous pouvez le contacter sur la suite sur leur site cm2c.net je le mets en description de la vidéo sachez que le coût de ce service de médiation est à votre charge et si votre entreprise a moins de 10 salariés il vous en coûtera 48 euros pour trois ans oui c'est pas très cher mais c'est parce que c'est une association de loi de 1900 en fait tout simplement une fois que vous avez adhéré n'oubliez pas de l'indiquer dans vos conditions générales de vente par exemple vous pouvez écrire en cas de litige le client peut saisir le médiateur suivant et vous mettez cm2c si vous choisissez m2c vous mettez sinon coordonnées à votre médiateur rien de bien compliqué j'espère que ces informations vous seront utiles parce qu'elles sont obligatoires et que vous avez bien compris que choisir un médiateur à la consommation c'est fondamental et le manteau si on est dans ces conditions générales de vente c'est obligatoire si on a payé la cotisation n'oubliez pas de jeter un petit coup d'oeil au calcul du prix de vente de sa journée de travail qui est en description de la vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé vous mettez évidemment un pouce bleu comme ça lolo il est content et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à bientôt bye bye